Générique ... Le PDCI RDA a organisé une messe d'action de grâce à l'occasion du jour de naissance de Feu Félix Fouet-Boigny. Il aurait eu 119 ans le 18 octobre 2024. La société civile et le PNLP ensemble pour lutter contre le paludisme et à Aniama, les femmes ont été sensibilisées au bien fondé du planning familial. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Une messe d'action de grâce pour commémorer la date anniversaire de naissance de Feu Félix Fouet-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'église catholique Saint-Jean de Cocody, où le père Norbert-Éric Abécan, curé de la paroisse à Saint-Jacques de Cocody, dit la messe en présence de Mgr Alexis Touabli, évêque d'Agboville. Dans son homélie, devant les militants et sympathisants du PDCI RDA, le père Djezu, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, de la conférence épiscopale, ne manque pas d'inviter la classe politique à promouvoir des actions de paix, de dialogue et de cohésion, vertu principale véhiculée par le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Notre deuxième religion, voici notre motif de notre présence en cette église Saint-Jean de Cocody. Heureux d'avoir six ans de paix, car nous serons appelés « fils de Dieu ». Félix Soufouette-Boigny aurait eu 119 ans s'il vivait encore. 31 ans après son décès, le père de la nation reste encore dans les mémoires. J'essaie de lui rendre hommage et également de rappeler le message de paix et d'amour qu'il a toujours eu pour tous les Ivoiriens. J'ai eu la chance, l'immense privilège, la plus grande grâce de ma vie, ça a été de grandir dans son entourage. Et on ne pouvait pas être auprès de lui sans être impressionné par l'amour qu'il avait. Pour nous, il vit. Il vit au PDCI, le président Félix Soufouette-Boigny, il vit encore et il est avec nous. Le président Félix Soufouette-Boigny est synonyme de paix. Donc c'est une bonne occasion pour nous tous de ne pas oublier l'héritage commun que nous avons qui est de perpétuer justement cette œuvre du président Félix Soufouette-Boigny à travers d'abord le maintien de la paix en Côte d'Ivoire et l'amour entre les filles et les fils. La date du 18 octobre 1905 marque la naissance de Félix Soufouette-Boigny. Il est né à Ngocro. En 1925, il est médecin à l'hôpital central d'Abidjan. Réalisant l'exploitation dont sont victimes les paysans de son village, il rentre en politique et œuvre pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dont il devient le premier président. C'est fait. La Task Force PNL-PCS for Me a officiellement été lancée. Objectif, intensifier la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Ce nouveau groupe de travail, composé d'acteurs de la société civile et de partenaires internationaux comme l'OMS et Save the Children, veut renforcer les actions contre cette maladie qui reste l'une des principales causes de mortalité dans le pays, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Je pense que c'est bienvenu dans la mesure où les acteurs, tous les acteurs qui luttent contre le paludisme vont se rassembler et ensemble, nous allons élaborer des programmes, des projets, des activités pour vraiment lutter contre le paludisme dans nos communautés respectives. Ça, ça peut échanger sur les défis majeurs liés au paludisme et pouvoir trouver aussi des solutions, c'est-à-dire les difficultés, changer sur les difficultés, les nouvelles stratégies, tout ça, tout ce qui peut vraiment amener à améliorer les activités sur le terrain. Cette task force a pour mission de coordonner les efforts entre les organisations de la société civile et le programme national de lutte contre le paludisme mis en place par le ministère de la Santé. Ensemble, ils espèrent mieux sensibiliser la population et accroître l'accès au traitement. Les enjeux de la lutte contre le paludisme, nous tous, nous le savons. L'indicateur clair, c'est l'incidence qui continue d'augmenter et les décès diminuent. Pourquoi ? Ce pourquoi se trouve dans la communauté. La présentation de l'agenda, les objectifs de la task force ainsi que des échanges et des discussions étaient au cœur de cette réunion. La culture de l'excellence gage d'un système de santé performant. C'est le thème de la première édition des Awards de la Santé. Cette initiative vise à distinguer et récompenser les meilleurs acteurs de quelques disciplines du corps médical ivoirien qui se sont démarqués par leur professionnalisme, leur sens de responsabilité et qui ont travaillé à faire avancer le secteur. C'est la première richesse de l'humain. Sans la santé, nul ne peut être actif. Les Awards de la Santé, c'est d'abord une campagne de bien-prétence dans les milieux hospitaliers et sanitaires en Côte d'Ivoire. Et notre objectif est majeur. Et notre objectif majeur est de distinguer, récompenser les meilleurs acteurs de chaque département du corps médical ivoirien qui ont contribué à faire avancer ce secteur à travers leur prestation. Pour cette première édition des Awards, huit corps de métier seront en ligne de mire, notamment les infirmiers, les sages-femmes, les chirurgiens, les cardiologues, les dermatologues, les pédiatres, les gynécologues et les diabétologues. L'enthousiasme, ça veut dire d'incentiver les agents de la santé à faire du meilleur. Parce que les Awards, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour celui qui chante bien ou qui fait un bon défilé de mode, etc. C'est aussi pour celui qui donne la vie. Des prix spéciaux seront décernés à des personnalités, des philanthropes ayant participé à l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. Une collecte de fonds sera mise en place pour l'acquisition de 100 couveuses et de la construction d'un centre de dialyse à Adbeauville. Permettre aux femmes de la commune d'Agnama d'espacer leur naissance, voici l'objectif des journées spéciales de la planification familiale. Le lancement de ces activités a eu lieu au village d'Abbé-Broucoua, occasion pour le maire d'Agnama de sensibiliser l'agente féminine. Le présent projet consiste à mettre à votre disposition des consultations gratuites, je dis bien, à votre disposition des consultations gratuites et les méthodes modèles de contraception. Chères sœurs, ne manquez pas cette chance de réduire le taux de mortalité maternelle et afflétive. Chères jeunes filles, élèves ou ménagères, cette sensibilisation vous concerne également car elle vous permettra d'éviter les grossesses non désirées pour qu'elles préservent votre santé. On remercie Tissier, on remercie la mairie qui nous a mis des étranges à disposition. Sensibiliser vos mamans, vos papas afin que les espacements de naissance s'effacent et qu'on ait moins de maladies, moins de décès au niveau des mamans. Une initiative de la municipalité en collaboration avec la plateforme The Challenge Initiative TCI. Il faut dire que la commune d'Agnama, comme les 12 autres communes d'Abidjan, sont accompagnées par TCI dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet. Et là, la cérémonie d'aujourd'hui, l'une des pratiques à haut impact que nous nous allons amener pour aider le ministère de la Santé à pouvoir réduire le taux de décès maternel et infantile dans la croix d'Ivoire. Au total, à 10 centres de santé urbains d'Agnama ont été choisis pour offrir des soins gratuits en matière de planning familial du 17 au 19 octobre 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci